... Je suis Kovala Tchpilda Konrou, je suis ingénieur informaticien, je suis chef de projet dans le monde informatique et en même temps chef d'entreprise. J'ai une société de conseil et j'ai développé depuis quelques années un nouveau concept qu'on appelle le concept de tribalité et c'est ce concept que je vais vous présenter au cours de cette interview. On va aller directement dans le sujet. Quelle différence établissez-vous entre le tribalisme et la tribalité ? Le tribalisme c'est le désir de détruire une ethnie, de détruire une tribu, de la dominer, de la sujetir. Alors que la tribalité c'est au contraire les valeurs d'une tribu. Ça peut être des valeurs de gouvernance, ça peut être des valeurs spirituelles, ça peut être des valeurs d'éducation. Et à l'intérieur de cette tribalité, vous avez le principe actif qui permet de vivre ensemble. Qu'est-ce qui garantit qu'on ne passe pas de la tribalité au tribalisme ? Ah, ce qui garantit qu'on ne passe pas de la tribalité au tribalisme c'est la confiance. C'est l'axiomatique de la confiance. C'est-à-dire que si j'ai confiance en vous, je ne pourrai pas vous faire du mal. Si je sais que vous, vous ne pouvez pas me faire du mal, il n'y a aucune raison que j'ai de la haine pour vous. Et donc, dans les sociétés africaines pré-coloniaux, il y avait cette axiomatique de la confiance à l'intérieur de toutes les tribalités. Et ça se faisait à travers des pactes intertribals. Et ça a très bien fonctionné, notamment par exemple dans le royaume Congo, qui était composé d'une douzaine de tribus. Et le problème aujourd'hui, c'est que nous avons des états, nations africaines avec plusieurs tribus. Comment arriver à mettre en place cette axiomatique de la confiance pour que ces pays deviennent de véritables états, de véritables nations ? Ça c'est la problématique posée par le concept de la tribalité. Dans cette Afrique pré-coloniale, la tribalité existait. Elle n'était pas sans conflit. On arrivait toujours à trouver les éléments clés pour construire une certaine confiance entre les tribalités. C'est pour cela que je vous prends l'exemple du royaume Congo, qui fut un grand royaume. Et même, vous savez qu'au XVIIe siècle, le royaume Congo avait un représentant au Vatican. Parce que c'était un royaume très bien administré et qui respectait les tribalités, qui respectait un certain nombre de valeurs, des valeurs d'élite, des valeurs d'humanisme. Et c'est notamment le concept du Kimontu. Et ce concept de Kimontu avait pour objectif de respecter la dignité de la personne humaine. Et cette dignité, elle était respectée à travers toutes les tribalités. Et c'est ça la clé aujourd'hui. Comment remettre le Kimontu à l'intérieur de ces sociétés africaines ? Comment remettre l'axiomatique de la confiance à l'intérieur de nos sociétés pour construire de véritables missions ? Si on arrive à ça, on va reconstruire l'Afrique. Et je crois que la tribalité peut devenir le sous-bassement du développement de l'Afrique. Est-ce que ça implique que vous reveniez nécessairement aux frontières définies par Berlin en 1885 ? C'est en 1884-1885. C'est un débat. Est-ce que les Africains aujourd'hui sont prêts à prendre leurs responsabilités historiques pour revenir à cela ? Je pense que la question avait été posée en 1963 lors du premier sommet de l'unité africaine. M. Kwame Kroma, ancien président du Ghana, était pour revoir ces frontières. Mais un certain nombre de pays africains étaient contre. Et je pense qu'il faut revenir à ce débat. Il faut que le débat soit mis sur la table. Moi, à titre personnel, je pense que nous devons revoir les frontières issues de la colonisation et que ces frontières sont néfastes au développement de l'Afrique. Vous allez proposer bientôt une conférence ou un colloque ? Un grand colloque qui va se dérouler au Palais-Bourbon le 26 mars 2011. On fait un grand colloque sur le thème tribalité et redistribution des richesses. C'est le deuxième débat que nous organisons. L'année dernière, nous avons organisé un débat sur le terme des institutions. Et cette année, nous allons traiter de la redistribution des richesses à l'intérieur des sociétés pluriethniques. Vous avez appliqué plus spécialement cette année au Congo-Brazzaville ? Avec une étude de cas du Congo-Brazzaville. Mais la situation du Congo-Brazzaville semble être un peu identique à la plupart des pays d'Afrique noire, d'Afrique subsaharée. Alors justement, dites-nous, pour autant que ce soit possible, comment votre vision tribalitaire et non pas tribaliste, comment présente-t-elle le Congo-Brazzaville aujourd'hui ? Le Congo-Brazzaville est constitué de 74 ethnies avec trois groupes ethno-linguistiques. Vous avez les teke qui représentent 30% de la population, les ngala qui représentent 20% de la population, et vous avez les congos qui représentent 50% de la population. Et donc nous avons un problème, c'est que certaines ethnies ou certains groupes linguistiques ne peuvent pas arriver aux affaires à la gestion de l'état, sans coup d'état. Les autres groupes ethno-linguistiques peuvent arriver aux affaires à la suite d'une démocratie, ce que je baptise moi démocratie à l'occidentale, parce qu'ils sont majoritaires ethniquement. Et donc nous nous retrouvons avec deux paradoxes, un paradoxe des minoritaires et un paradoxe des majoritaires. Et nous nous rendons compte que tout cela est en train de conflit, des guerres. Et en 1997, il y a eu une guerre terrible au Congo, plus de 200 000 morts. Comment régler cette problématique ? Nous proposons aujourd'hui une approche liée aux tribalités, en faisant tourner le pouvoir entre les trois zones ethno-linguistiques au Congo-Brasali. Et nous pensons que cette situation, que nos propositions, peuvent être utilisées dans d'autres pays, notamment par exemple comme la Côte d'Ivoire. Au prochain débat que nous organisons, nous allons faire intervenir M. Saïf Larifou, qui était candidat à la vice-présidence des Comores, et qui lui viendra nous parler de la présidence tournante, puisque vous savez que les Comores ont opté pour la présidence tournante. Est-ce que l'idéal démocratique occidental, on va l'appeler comme ça, vous semble si difficile à atteindre par les populations des États africains, que vous retourniez vers l'origine ? Est-ce que c'est par débat avoir fonctionné la démocratie occidentale en Afrique, qui a ce retour, ou est-ce que c'est une pensée vraiment plus profonde, plus fondamentale, qui ne fait que se nourrir de l'échec du démocratisme occidental ? Nous avons fait le bilan des 50 années d'indépendance. Nous sommes arrivés à un carrefour, nous nous rendons compte que nous nous sommes perdus. Et donc nous avons fait demi-tour, et nous sommes revenus au point de départ. Et le point de départ, c'est la tribalité. Et cette tribalité, nous l'opposons à la citoyenneté. Nous voyons que la plupart des États africains n'ont pas réussi à construire une véritable unité nationale. Il n'y a pas de sentiment patriotique, il n'y a pas de peuple national. Alors, nous pensons maintenant mettre une autre logique, c'est-à-dire qui fasse que ce ne soit pas le citoyen qui adhère à la nation, mais que ce soit l'ethnique qui adhère au fait national. Et ça, pour moi, c'est une solution provisoire pour construire les États africains, quitte à ce que, dans quelques années, mes enfants, mes petits-enfants, eux reviennent à une conception qu'on peut qualifier d'occidentale, lorsque les gens auront cette sensation que la nation s'occupe d'eux, à ce moment-là, il y aura une vision citoyenne. Mais pour l'instant, comme il n'y a pas de vision citoyenne, nous pensons qu'il faut une vision liée aux tribalités. Et c'est la clé du développement de l'Afrique, c'est la clé de la paix sociale. Donc il n'y aura pas de paix, donc il n'y aura pas de tranquillité, donc il n'y aura pas de possibilité pour les Africains de tromper, il n'y aura pas de développement. Et je pense que nous ne devons pas négliger de revenir à nous-mêmes et nous devons cesser avec le déni de soi. qu'il s'agit en somme de trouver des contrats sociaux. Nous pensons même que nous devons dépasser le contrat social de Rousseau, parce que dans le contrat social de Rousseau, ou dans l'analyse de Montesquieu, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc nous, nous dépassons cela. Nous sommes même dans une forme de solidarité, puisque nous pouvons permettre à des ethnies minoritaires qui, démocratiques comme on ne pourrait pas accéder au pouvoir, d'arriver également à la gestion du pouvoir. Donc vous voyez, il y a un dépassement. En revenant à nous-mêmes, nous mettons en place une forme de solidarité entre toutes les zones ethno-linguistiques pour construire une véritable nation en Afrique. Est-ce que vous trouvez plus d'audience à votre discours et davantage de compréhension aujourd'hui qu'il y a cinq ans ? Je peux considérer qu'il y a plus d'audience, mais il y a aussi plus d'attaques. Mais je pense que toutes les grandes ligues sont attaquées. Je me rends compte que je suis de plus en plus appelé pour participer, pour donner mon point de vue, pour faire comprendre, que ce soit au monde occidental, que la vision démocratique qu'ils ont ne correspond pas tout à fait aux réalités sociologiques africaines, et que l'Afrique, elle doit être comprise autrement que par une vision qui est biaisée, une vision européenne. Et le fait que vos grilles d'analyse puissent, de façon spécieuse, et celle d'historien occidentaux-ethnicistes, qui ne considèrent que l'ethnie, parce que ça les arrange dans leur grille d'analyse, est-ce que les rapprochements-là vous posent problème ? Oui, parce qu'on peut, comment on considère l'ethnie ? Je parle d'ethnicité, je parle de tribalité. Mais à l'intérieur de l'ethnicité, à l'intérieur des tribalités, je parle de ce qu'il y a de meilleur dans la tribu, ce qu'il y a de bon. Or, c'est vrai qu'il peut y avoir des choses mauvaises à l'intérieur des ethnies. L'ethnicisme n'est pas quelque chose que je souhaite. Je souhaite, au contraire, utiliser le principe actif de la tribu, les vertus, la connaissance, la spiritualité, le respect de la dignité humaine. Je vous parlais tout à l'heure du kimontou, pour construire de véritables états, de véritables nations africaines. Ce n'est pas en utilisant le mauvais côté de la tribu, c'est le tribalisme. Je refute le tribalisme. Au contraire, je veux un vivre ensemble entre toutes les tribalités. Un vivre ensemble qui va faire que l'Afrique puisse se développer, que la France puisse croître et puisse prendre sa place dans le cancer des nations. En Europe, en ce moment, le multicultural, le multiculti, cher à Angela Merkel, semble prendre frein. C'est un échec. C'est un échec. Or, en réfléchissant rapidement, on peut trouver certaines résonances entre le multiculturalisme et la tribalité. Tout à fait. Mais le multiculturalisme, je pense que c'est l'émotion qu'il faut conserver. Si on considère le multiculturalisme comme une richesse, comme une addition, je pense que ça peut être quelque chose de bien. En Afrique, il y a des sociétés multiculturelles. c'est une richesse. Et à l'intérieur de la multiculture, il y a des ferments de croissance économique. Il y a des ferments de valeur. Il y a des ferments de solidarité. Comment donc on peut utiliser toutes ces données, tous ces ferments pour construire en réalité un monde meilleur ? Parce que je ne crois pas à l'uniformité. Je ne crois pas uniforme dans ce monde. Et même aujourd'hui, nous vivons dans cette société occidentale. Aujourd'hui, on dit que la France est multiculturelle. On peut considérer que c'est une mauvaise chose, comme certains. Moi, je considère que la France multiculturelle, que c'est une richesse pour la France. Vous voyez ? Et donc, je pense que nous devons revenir à ça. Nous ne devons pas ignorer ce que nous sommes. Nous devons au contraire nous enrichir de nos tribalités, de notre culturalité, pour améliorer la condition humaine. Est-ce que la négociation, la discussion, la diplomatie, qui semblent être les voies de la tribalité, peuvent transcender les rapports de force qui fondent la politique en Occident depuis un certain nombre de décennies ? C'est-à-dire qu'on gagne, on perd, mais c'est aussi l'émanation de rapports de force sociaux, économiques et politiques. Tout à fait. Est-ce que la discussion peut mieux les trancher que l'arrêt sur image qui est le vote ? À un moment où l'État rentre ? Tout à fait. Ça, c'est une question essentielle. Moi, je pense, aujourd'hui, que nous n'avons pas à copier le modèle occidental. Je pense que la discussion, ce que nous appelons, nous, dans notre société, dans le Royaume Congo, on appelle ça l'ombongui. C'est-à-dire que, dès qu'il y avait un problème dans la société, on se réunissait tous en bongui pour régler le problème. Je pense plutôt à une coopération. c'est-à-dire que les États africains ne doivent pas se mettre dans le conflit politique, dans le conflit politique, qu'il faut plutôt coopérer pour continuer dans cette logique d'ombongui qui, en fait, qui fait partie de notre culturalité. Et en revenant à nous-mêmes, nous allons construire les États africains de demain et nous allons pouvoir, maintenant, arriver vers une véritable démocratie, mais qui nous est propre. une démocratie qui tient compte de notre sociologie, une démocratie qui ne copie pas. Parce que, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la plupart des cadres africains sont aliénés culturellement. Ils sont dans une logique avec des schémas, avec des paradigmes occidentaux. Mais nous, nous voulons revenir à nous-mêmes pour construire l'Afrique de demain. Et l'Afrique de demain doit se baser d'abord sur elle-même. Son socle, c'est sa culture. Son socle, c'est son africanité. Le problème pour nous, n'est pas de nous fermer au monde, c'est de revenir à nous-mêmes pour nous ouvrir au monde et être forts face aux autres cultures, face aux autres peuples. Rappelez-nous l'intitulé de votre conférence, le lieu. C'est tribalité et redistribution de richesses. Il y aura lieu le 26 mars 2011 à l'Assemblée nationale française. Il y aura des invités prestigieux, dont notamment M. Martin Zidélé, qui est l'ancien Premier ministre de Centrafrique. Nous allons faire intervenir des gens comme M. Gaston Kelman. Nous allons faire intervenir M. Saïf Larifou, ancien candidat à la vice-présidence des Comores. Nous attendons d'autres invités, également prestigieux, qui seront là. Et nous allons discuter tous ensemble de comment redistribuer la richesse à l'intérieur des sociétés privées et ethniques. Et ce débat aboutira à la mise en place d'un projet de société africaine économique fait par des Africains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501